C'est ça. Jugement Round 2, la relève Red Battle, 4ème émission. Déjà la demi-finale. Il reste 4 gars. Sur 8, sur 6. Donc écoute, je vais commencer avec la BC. J'ai encore fait ma liste là, tout bien détaillée devant moi. La BC, ton texte. Côté humour, un peu touché. J'ai pas trop compris les références un peu humoristiques. Le beat est un peu funky avec une voix agressive qui est bien posée. Les Personals, vos conversations ressemblent dans vos deux battles. Comme quoi, Marca t'aurait demandé de l'information à la BC sur Facebook. Vous en parlez souvent les deux dans vos battles. Il y a quelques références humoristiques dont j'ai trouvé drôles. Genre Frelush, Kiligan, Pokémon. Je pense qu'avec ton premier rang, on te parlait de Game of Thrones. Pokémon, tu vais chercher mon enfance. Les Personals, ta mis, sont assez légers par contre. Parlez du nom de sa blonde en comparaison avec Fer, l'étoile et Patrick de Bob Léponge. La casquette sur sa photo, du moins t'es sur le flip de manière à ce que ça rampe bien. Tap out, black out. Mais bon, encore là, c'était des Personals assez légers que t'as trouvé sur lui. Mur de béton, je t'assomme un grand coup punchline. C'est sûr que tu t'effondres. Ça, c'est un plus pour moi. Du côté des rimes, j'ai trouvé que c'était bien structuré. Surtout dans les douze premières lignes. T'es rentré fort comme t'as rentré fort dans ton premier round, dans ton premier verse. Par contre, les rimes du genre backflip, mad sick, cadeau, ado. Finir les verses avec multi sur le beat. De l'information, ça marche garçon. Je trouve que ça, c'était un peu faible. Surtout, vu que tu commences très hard, tu finis tes verses comme ça. C'est du realness dans ce que tu dis. Je comprends le message. Mais je trouve que ça finit pas assez bien, contrairement à comment tu commences. Il y a un 4 bar de rimes juste en E. Au moins, c'est en trois syllabes. Puis finir avec... T'as beau avoir des gun bars, mais il faut que tu saches viser. En référence avec les photos de fusil qui t'as envoyées, supposément. Que tu dis dans ton refrain. Je trouve que ça finissait bien, ces 4 bar-là, malgré que ce soit en E. C'est un bon combo. Comme je t'ai dit, tu commences bien tes verses. Mais je trouve que ça finit mal quand tes structures des rimes. Il manque de constance. Surtout que les derniers lignes rendent beaucoup moins que les premières, quand tes fins de verse. Le refrain se le trouve funky. Il suit bien la mélodie du beat. Par contre, il est léger. Peut-être à la limite drôle, vu la référence de Marcotte pour une mascotte. Je trouve ça cheesy. Ça s'écoute bien, mais c'est pas du lourd. Mais globalement, je trouve que t'as un bon choix de beat. T'as une bonne aisance dessus qui fait bance à la première écoute. Par contre, ton premier round n'est plus surpris que celui-là. Il est bon, mais il manque de constance au niveau des rimes, des idées que tu développes. Quelqu'un bon punchline, mais sans plus. Donc, le jugement pour Marcotte. L'intro est pas trop pire, mais dire que t'as scrollé trois ans de sa vie avec tes chums. Tes soirées doivent être plates. Qui rira bien, qui rira le dernier, je pense. Mais bon, le refrain en anglais, je suis pas trop sûr d'apprécier non plus. En partie pour le manque de lourdez dans le mix de la voix. Il y a un manque de back et d'agressivité pour contempler le beat. C'est en anglais, je vais le traduire en ligne. Rester collé comme la glue dans ton esprit. Ça fait peut-être cool pour les rimes qui viennent avec le schéma que t'as fait avec ton refrain. Mais on s'entend que c'est léger comme line, surtout que c'est le seul punch du refrain. Le flow avec lequel t'as commencé bien, ton verse, c'est-à-dire. Heureusement pour nous ramener à ton track. Mais t'as gardé tout le long, tu l'as gardé tout le long. Le même flow du début de ton verse qu'à la fin de ton verse. Même quand il n'y a plus de beat à la fin, ce dont je suis pas trop sûr de comprendre non plus. Pourquoi t'as fait ça? Parce que ça t'as pas aidé. Je pense surtout avec la monotonie que ton flow y apportait. Puis la voix qui manquait de mix, qui manquait de back pour approfondir ta voix. Puis la clarté que c'était. Puis je pense que tu donnes trop d'importance à Facebook. Je pense que t'en parles dans ton intro. T'as une line qui dit que t'as peut-être vu si tu me scrolles, mais depuis deux semaines, je pense que t'es juste de la merde. Tu reparles de fouiller sur ton Facebook à la fin. C'est pas ça des personnels, les gars. C'est pas de chercher c'est quoi sa casquette, ni qui sort, puis c'est quoi sa job. C'est référence artistique, c'est tout ce qui pourrait... Heure. Anyway, les personnels, je pense pas que ce soit juste Facebook. Les personnels, pas les personnels, les références, je trouve, sont bizzardes. Je vais en nommer Kexin. J'ai jamais fourré ma cousine. Parait que je taste plus comme le ciel, le septième, selon Gabriel. Tu parles de Saga Twilight. Il y a aussi l'affaire du texte sur 741-741. Dis-lui que t'as fumé du crack. Je sais pas si c'est un inside. J'espère. Parce que sinon, je trouve pas le rapport. Si je rappe comme dans une fucking BD, sur mute. J'ai le doigt, je suis mécanicien. 2016. Tractor, John Deere. Ok. Globalement, le meilleur du track, je pense, c'est le commencement du verse. Mais je pense qu'il devient trop long vu le manque de variété dans la voix, dans le texte, puis comment te poser sur un beat qui est agressif. Pour les deux battles, c'est pas vraiment une replay value. Mais si je devais le donner, ce serait à la baisser pour l'aisance qu'il y avait pour le texte qui était mieux construit. Pour l'autre match-up, qui est de PTHD contre T-Rich, j'ai écouté, il y a eu le texte de PTHD en premier. Comme le premier round, je trouve qu'il n'y a pas de hype dans le battle, à cause que tu poses une voix monotone sur un beat qui est déjà mieux que le premier. Ça, je dois te l'avouer. Mais celui-là n'est pas non plus ta voix et ton mix avec tes backs pas alignés et très low avec ta voix. T'as une voix qui est déjà très steady, grave. T'as fait des backs encore plus graves, quasiment ex-echo, qu'il n'y a pas... J'aurais peut-être vu des backs moins graves pour atténuer. Tu parles souvent qu'il y a juste deux rappers dans cette compétition-là. Ma connaissance, ça reste encore 4. C'est son livret de bonne performance qui, selon les match-up, les match-ups actuels auraient pu être différents en demi-final. Anyway, je suis dans avec le refrain un peu chanté. Je perçois une petite fléchette au style de 6-8 de rime en rime, des rimes collées en I. Je suis heureux de t'annoncer que les jeux sont pas achetables, pis qu'à être un MC au Québec, c'est pas être si riche que ça. Globalement, j'ai mieux aimé ton deuxième round. Dans le premier verse, t'as de bonnes rimes qui rentrent bien avec des références et des personnels. Le deuxième round-point, le deuxième verse, dans la structure des rimes, je trouve que c'est moins lourd. Pis je trouve que ça a été fraîche de finir sur un rendez-vous de voir dans les shows s'il y a de quoi. C'est pas super comme ending, mais je déteste pas non plus la méchanceté, parce que dans les 4 battles, j'ai pas senti que c'était des attaques. Certains ont misé sur la technique, d'autres sur l'humour. Beaucoup sur les beats, beaucoup de beats violents, mais pas assez de violences verbales, je trouve. Je pense que j'avais parlé dans mon premier jugement. Vous êtes plus humoristique, technique, que méchant. C'est des styles. Bref. C'est rich, qui prévisible. J'avais pas le choix de commencer ton jugement avec cette monnaie, je pense. Mais tu m'as fait te mentir. J'aime bien la fléchette que tu m'as envoyée, mais je pense que je l'évite. Parce que 24-7, il y a des bébés. T'es encore dans ta zone de confort. J'aime la versatilité d'un artiste, surtout qu'il y a juste 3 rounds maximum. Je pense que vu que l'édition précédente t'a participé à des thèmes, là c'est des ballots, j'aurais aimé que t'apportes plus quelque chose de différent. Mais je vois que le donner, tu fais très bien ton truc de boom-bap au tout coup, garrocher les rimes en deux temps. Puis c'est facile de faire ton personnage d'arrogance, parce que deux autres MC du round actuel parlent de toi, puis t'as un titre à défendre. Je comprends un peu l'arrogance, puis le personnage, ça vient avec. Je sens que c'est encore plus raison, c'est d'assurance autant que dans le texte que dans la voix. Il y a pas d'accrochage dans tes temps, c'est toujours bien fait, bien structuré la technique. C'est sûr qu'il y a peut-être la prononciation de certains mots dans ta passe de flow très rapide. Tu pourrais rapper vite, mais vous ne comprendrez pas. That's true, man! Écoute, c'est comprenable si on a le texte devant nous. Mais sinon, on entend pack, 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 pack! Ça fait cool, mais ça rajoute où ça va dans le battle old school, mais c'est sûr qu'on comprend pas cette passe-là. Beaucoup de rimes à deux, trois syllabes encore une fois. Ça rentre bien dans la structure rapide et balancée des rimes à chaque deux temps. C'est du travail et de la technique, mais ça donne des mots, puis un texte qui, au final, je trouve léger. C'est un vocabulaire qui est correct pour un battle. Un plus pour les références du end of the week, du jugement de la mine, la différence de vos âges avec le film Rocky. Quelques personnels quoi que pas assez, avec le passé artistique et PTHD. T'aurais pu flip plus de trucs, ses tracks, son parcours musical. Les rimes trop cool, ouéga, old school que là, j'ai bien aimé. Tout ce combo-là était très frais, très rapide, très bien exécuté. Ça a très bien rentré dans le straight speed vu qu'il y a beaucoup de variations. Il n'y a pas de refrain, c'est tout le long, mais ça passe très bien. Parce que la voix est constante, accompagnée de bons bacs. Il y a beaucoup de variations aussi des tons humoristiques, qui est très cool. C'est une bonne écoute qui ne devient pas long, donc c'est un bon replay value. Un bon choix de beat, by the way. Mais j'aimerais que vous nous écriviez ceux qui produisent vos instrumentales, question de leur faire mention d'honneur. Parce que dans tous les textes, ceux qu'on reçoit, je ne vois pas les noms des beatmakers, puis je pense que ce serait important de mettre leur lien de l'avant aussi ainsi que les vôtres. Fait que toujours nous envoyez vos chansons finales, vos textes sur l'email de la page, avec vos liens de vos pages artistes à vous, de la page du producteur aussi, pour que toute l'organisation y accède plus facilement. Parce que si vous l'envoyez à quelqu'un directement, pour que vous demandez à cette personne-là de l'avoir, question de faire nos jugements et blablabla. Perte de temps, vous êtes avisé. Bon. Merci à tous les MCs de la demi-finale de la Relay Road Battle 4ème édition. Mes votes vont à l'ABC 6-8, pour les points que j'ai dit si haut. Je pense que c'est la justesse des flots et l'aisance qui l'ont emporté. Fait que écoute, bonne chance à Marcotte PtHD pour vos prochains projets. Et aujourd'hui, je m'en sors bientôt. C'était tout pour mon blabla à moi. Je t'ai carré de parler tout seul dans mon appart. That's so long. Fait que écoute, prochain round, prochaine fléchette, je les évite encore plus. Peace out.